Ne me demandez pas comment je me suis retrouvé sur Flickr, j'en ai filtrement aucune idée. Toujours est-il que je tombe sur cette photo et j'ai une impression de déjà vu. Je me dis que je vais aller pouvoir vérifier dans la description de la localité, comme le font souvent les gens sur Flickr, mais rien. Aucun moyen de savoir où c'était. Vous allez sûrement penser qu'il faut vraiment que je me trouve à un vrai travail, mais j'étais premier degré frustré de ne pas savoir. Et c'est là où j'ai eu une idée, qui serait une bonne excuse pour faire une vidéo. Cette photo est moche, floue et on n'y voit quasiment rien. Et si on se lançait un défi ? Et si on essayait uniquement à partir de cette photo de retrouver cet endroit ? Ma photo d'avion paraît absolument sans danger et parfaitement anonyme. Vous comme moi, on la partagerait sur n'importe quel réseau social sans la moindre retenue, à mille lieues d'imaginer qu'elle puisse révéler des choses intimes sur nous. En vrai, si seulement à partir juste de cette photo, j'arrive à remonter une piste intéressante sur son propriétaire, ou je sais pas, sur sa géolocalisation, ce serait vraiment dingue. Au début, je voulais juste faire ça, trouver le lieu. Je me suis donné 24 heures pour y parvenir. Sauf qu'après, c'est parti complètement en cacahuètes. Générique. Je suis loin d'être un expert du sujet, mais en fait, notre expérience, sous ces airs innocents, se rapproche pas mal d'un type précis de renseignement. L'osint. N'ayez pas peur, c'est un gros mot pour dire un truc simple. Open source intelligence, ou renseignement en source ouverte en français. En gros, l'osint, c'est se servir de données publiques, d'entreprises ou de gouvernements, d'informations venant de médias aussi, ou encore d'internet, c'est ça qui nous intéresse. Tout ça pour faire du renseignement. Sauf que, dans notre cas, on a simplement accès à cette photo. Et ça, j'ai découvert que ça avait un nom spécial, comme si c'était une branche particulière de l'osint, finalement. C'est le GEOINT, pour Géospatial Intelligence. L'art de retrouver la position où a été prise une photo. C'est pas mal, ça. Ça correspond. Je souscris. Apprenez-moi comment faire. Bon, j'y connais pas encore grand-chose, donc ce que je vous propose, c'est que je mette ma casquette de bébé enquêteur et qu'on aille fouiller comment font les autres. Oh p*** ! Je suis tombé sur un exemple beaucoup trop faux que je vous raconte. J'étais sur le site de Bellingcat, qui regroupe justement des initiatives de journalistes indépendants qui utilisent l'open source et les réseaux sociaux. Je suis tombé sur un de leurs articles sur le mystérieux vol MH17. Et j'ai mis mon doigt dans un engrenage absolument passionnant. Le MH17, c'est un vol de la Malaysia Airlines abattu au-dessus de l'Ukraine en 2014. C'était pendant le conflit armé entre l'armée ukrainienne et les séparatistes pro-russes. Vous me direz, qu'est-ce que ça vient foutre dans notre histoire ? Eh bien, figurez-vous que des photos d'un lanceur de missiles ont commencé à fleurir sur le net. Et assez vite s'est posée la question du potentiel lien entre le crash et ce lanceur de missiles aperçu sur le territoire ukrainien. Hum, les contributeurs de Bellingcat ont analysé ces photos de fond en comble, jusqu'à même comparer des morceaux de lignes blanches entre des photos amateurs et Google Maps pour retrouver la bonne route. Clairement, ils ne voient pas les mêmes choses que nous dans des photos. Exemple. Là, on voit un camion qui transporte un blindé. On zoom. Hum, les roues d'un camion. Mais s'ils vont zoom encore, eh bien eux, ils voient un poteau de signalisation. Si, en tout petit là. Ouais, les mecs sont clairement des craques. En récupérant des photos sur les réseaux sociaux et en analysant les cartes de la région, ils ont pu retracer le trajet du convoi entre la Russie et l'Ukraine, au jour près. Repérer la zone de tir du lance-missile. Et, accessoirement, petit détail, déterminer que le lanceur est reparti avec 5 missiles alors qu'il était arrivé avec 6. Hum hum, étrange. Et enfin, le trajet retour et même l'identité des militaires russes ayant pris part à l'opération. Oui, parce que les mecs se prenaient en photo lors de la pause café. Euh, calés sur leur petit blindé. Au calme. Ça n'a aucun sens. Tout ça grâce à des photos. Et plus tard, tout ça a été effectivement confirmé par le rappeur d'enqu... Oula, le rappeur d'enquête. À quoi il ressemble, à ton avis, le rappeur d'enquête ? Tout ça grâce à des photos. Et plus tard, tout ça a été confirmé par le rapport d'enquête officiel des Européens. Donc, si je récapitule, une petite communauté de passionnés derrière leur ordi fait aussi bien que les groupes d'enquête officiels mandatés par les plus hautes instances de nos pays. C'est ouf. Ça y est, je suis officiellement fan de l'osine. C'est beaucoup trop impressionnant et je veux apprendre. Bon, je suis sûr d'un truc, c'est que j'ai pas encore l'un de niveau, clairement. Dans leur cas, ça nécessitait de bien connaître certains outils russes. Leur Facebook à eux, VK, leur outil de cartographie, et surtout, une bonne connaissance géographique de la région en question. Je ne vais sans doute pas résoudre un conflit armé avec une photo touristique d'un avion, mais l'expérience est intéressante. Je continue mes recherches pour accumuler le plus de méthodes possibles qui pourraient m'être utiles. Et là, venu de nulle part, le Graal. Je trouve un article de blog d'un Français, cette fois-ci, qui s'appelle Axe. Et il fait exactement ce que je suis en train d'essayer de faire. Retrouver la position d'une photo qu'un ami lui envoie, prise depuis le hublot d'un avion. Et en fait, ça a l'air d'être comme un géoguisseur, mais avec une vraie photo. Et le type est quasiment aussi chaud que les gens du vol MH17. Il te fait des déductions grâce aux ombres et à la position du soleil. C'est un délire. Un problème, moi, j'ai pas d'amis. Mais si t'as pas d'amis, prends un Curly. Au moins quelqu'un pour me confirmer une réponse. Rien, nada, je suis tout seul dans ma merde. Enfonce. Pour commencer, on a une petite ailette au bout de l'aile. Elle est peinte et je me demande si c'est pas un truc caractéristique. Genre les couleurs de la compagnie de l'avion ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, j'ai découvert que ça s'appelle un winglet. Il y a un autre truc dont j'ai toujours entendu parler avec les photos. Ce sont les exifs. Ce sont des données autour de la photo, des métadonnées. Sur votre ordi, vous pouvez avoir l'impression qu'un fichier JPEG, c'est juste une photo. Sauf qu'en fait, il y a plein d'infos qui sont cachées, qui intéressent souvent les enquêteurs. Et Flickr a la bonne idée de les afficher directement sur son site. Donc, j'ai rien d'autre à faire. Oh, intéressant. Offset time, moins 7. C'est la time zone. Vous faites pas chier, j'ai regardé. Ça correspond à l'ouest des Etats-Unis. Pas mal. Vol aux Etats-Unis égale, ou grande chance que ce soit une compagnie aérienne américaine. En tout cas, j'en fais l'hypothèse. Et je demande à Internet une liste des compagnies américaines. Maintenant qu'on a ça, je vais mettre les mains dans le cambouis et chercher un avion de chaque compagnie sur Google Images et les comparer avec la photo. Bon, spoiler, j'ai pas été malin. J'ai commencé par les compagnies qui me paraissaient le plus proche de correspondre au bleu pétant et au liseré jaune-rouge de notre winglet. Les compagnies bien colorées comme ils font. J'ai essayé Southwest Airlines, puis Allé Giant Air. Jet Blue, j'ai commencé à avoir des doutes. Le bleu correspondait, mais pas le liseré. Et en fait, c'est tout simplement la plus grosse compagnie du monde. United Airlines. Oui, je sais, le bon sens aurait voulu que je commence par là. Mais ne m'embêtez pas, je suis pas un expert en avion. C'est donc confirmé par ces deux images. Je suis sûr de moi, c'est une première petite victoire. Ben moi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de cette info ? Quelle est l'exploitation de la taille ? Ça a l'air faible quand même, tu vois. C'est vrai, ça. Maintenant, ce serait cool de retrouver le modèle de l'avion. Ma seule envie actuellement, c'est d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Loin de tout aéroport, je n'en peux plus. J'arrive au bureau ce matin et Lali, qui bosse avec Ajax et qui m'a vu galérer toute la journée, hier, me glisse. Si tu veux, j'ai des potes qui s'y connaissent en avion. J'ai fait un bac pro avec eux. Quoi ? Mais oui, je veux ça. Ah, si seulement j'avais su ça plus tôt. Le rendez-vous est pris pour le début d'après. On a besoin de trouver un modèle d'avion. Nos seules connaissances en aéronautique, c'est Google Images, tu vois. Et les sites de constructeurs d'avions. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est chaud. On a une liste de, en gros, la flotte de tous les avions de cette compagnie. Je te l'envoie aussi. Ouais, je la connais à peu près. Il sait tout. C'est un 737. Ah, c'était la prise qu'on avait déjà. Éventuellement, un 757, c'est vraiment les deux entre lesquels j'aurais hésité, quoi. C'est la forme du winglet et la longueur de l'aile qui ne fait pas non plus 50 mètres. Après, faire la différence entre les deux, franchement, c'est compliqué. C'est compliqué de choper des photos. Rarement, on l'avait du dessus. Si c'était un 737, tu pencherais pour qu'il y ait le modèle ? Ce n'est pas les derniers, c'est sûr, parce que non, le winglet, il est double sur les derniers. Ça peut être un 700, un 800 ou un 900, mais un 900, ça m'étonnerait. Si jamais c'était un 757, tu aurais vu quel modèle potentiellement ? Il faut regarder à partir de quelle génération tu as des winglets ou pas. C'est une évolution aérodynamique, donc au début de l'aviation, il n'y en avait pas. Et à partir d'un certain moment, ils ont commencé à emplacer. Tu peux après reconnaître différents winglets. Tu en as où l'arrêt, l'angle entre l'aile et le winglet, il est net. Et avec les évolutions, tu avais un angle un peu arrondissé. C'est les différences que tu pourras sûrement trouver. Ok ! J'aimerais essayer un truc. Récupérer la place assise d'où a été prise la photo. Si on y arrive, ce serait vraiment stylé. J'ai réussi à mettre la main sur un plan de la cabine de l'avion. Et si on compare avec cette photo, ça nous donne un premier aperçu. On pourrait l'estimer à la louche. Pif, paf, pouf. C'est celle-là. Mais non, ce n'est pas rigaud. J'ai plutôt une autre idée. J'ai l'intuition qu'avec quelques calculs d'angle, on doit pouvoir être en mesure de trouver exactement le bon hublot. Je ne sais pas encore exactement lesquels, mais je suis persuadé que ça doit être possible. Notamment avec l'angle que forme le bord de l'aile et des tracés dessus. Parce que si la personne avait pris en photo le hublot depuis la rangée précédente ou suivante, je pense que c'est des angles qui auraient été vraiment différents. J'ai vraiment galéré à trouver un outil pour faire ça. Je suis même tombé sur un rapporteur en ligne. Le rapporteur. Bon, le site est horrible, mais après, je me suis souvenu d'un autre nom. Je vous préviens, ça va être l'équivalent d'une Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre vous. Géogébra. Ah, incroyable. Oh, les souvenirs de cinquième. On l'utilisait à l'époque pour faire de la géométrie. Bah, en fait, je réalise que c'est l'outil parfait pour ma situation. On peut importer des images, on fait des droites, des angles, même des équations. Quel plaisir ! Si je savais que ça allait être utile. Bon, j'avoue, j'y ai passé l'abrème. J'ai demandé l'aide de tous les ingénieurs de ce bureau parce que j'avais beau me retourner le cerveau, je séchais. Et j'ai eu une idée. En fait, ce qu'on veut, c'est un rapport entre deux angles dont l'un d'eux indique la position du hublot. Il faut qu'il soit calculable sur les deux photos. L'avantage d'avoir un rapport, c'est qu'on s'en fout des unités, de la focale, de l'appareil, de tous ces détails. Et, à mon avis, les mieux, ce seraient ces deux-là. Je viens littéralement de passer une heure à faire ça. J'ai tout bien peaufiné. J'ai même fait en sorte que ce soit dynamique. Regardez-moi cette merveille. Tada ! Je pars du principe que l'aile de l'avion arrive à peu près ici, sous le hublot. Et ça met directement à jour l'angle. Et donc, la droite pointe vers ce hublot. C'est le numéro 18A. Puis, ouf, franchement, j'ai galéré. Mais ma prof de cinquième serait fière de moi. Est-ce que t'es flippé par mes employés ? C'est ouf ! Mais c'est notre travail, la vie. Certes, c'est un peu flippant, mais on avance. Petit récap de ce qu'on a trouvé jusqu'ici. La compagnie aérienne, le modèle de l'avion et la place de l'avion. C'est bien, mais honnêtement, si j'étais un cybercriminel, je sais pas trop ce que je pourrais en faire d'intéressant. Il faudrait autre chose. Ce qui serait vraiment ouf, ce serait d'avoir le numéro du vol. Je connais l'heure et la date à laquelle ont été prises la photo grâce aux fameuses données EXIF. L'idée, c'est d'essayer de retrouver le vol grâce à ces infos. Je n'ai pour l'instant pas précisément une idée de comment faire. Bon, je galère. Je me demande si j'ai pas vu un peu trop gros. La moindre piste devient une impasse. Je vous explique. Mon but, c'est de trouver un outil qui pourrait m'aider à retrouver le numéro du vol. J'en ai trouvé des outils. Pour le coup, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'ils nécessitent tous soit le numéro du vol, c'est exactement ce qu'on cherche, soit la provenance et la destination du vol, qu'on ne connaît pas non plus. Et la plupart du temps, il y a un historique des vols sur à peu près une semaine. Notre photo date d'avril. Dommage. Sauf que, les habits, telle la petite lumière au bout du tunnel, je suis tombé sur un outil, une dinguerie. Ça s'appelle Flight Radar. J'ai l'impression, c'est un cheat code pour notre enquête. Ça permet de voir le trafic aérien en temps réel. Oui, c'est un truc de fou. Comble du paroxysme du truc de dingue, en version payante, je peux avoir un historique de tous les vols. Ou pas, il y a 7 jours gratuits. Let's go. Je lui dis donc de revenir au 14 avril dernier à 16h24 et 30 secondes à UTC-7. Ce qui fait 23h24 à UTC. Ta-da ! Ça fait un peu de monde. Mais si on filtre par compagnie avec United Airlines, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, si on termine avec le modèle de notre avion, un Boeing 757-300, ce serait vraiment cool qu'on n'en ait pas trop. Parce que si on a 250, j'en ai encore pour 3 semaines. Ça va être moyen rigolo. Ah ah ! Pas mal ! En vrai, je m'attendais à en avoir tellement plus. Ok. Bon, il faut qu'il soit dedans par contre. Donc je récapitule. Vous voyez sur cette image, les 9 Boeing 757-300 de United Airlines en vol au moment où la photo a été prise. Rien que ça, je trouve ça incroyable. Mais, seul quel. Sur la photo, on voit un bout de terre. On peut facilement donc éviter les 3 qui sont au-dessus de l'eau. Il nous en reste 5. Alors, première idée que j'ai eue, c'est la luminosité. Parce qu'il y a différents fuseaux horaires aux Etats-Unis. Mon autre idée, c'est la météo. Si j'arrive à trouver un moyen de connaître la météo de ce jour-ci, avec un peu de chance, ce serait grand soleil d'un côté et tempête de l'autre. Et bien, en vrai, je ne pensais pas avoir autant de mal à trouver un site qui répertorie les météos quotidiennement. J'ai fini par trouver à partir de timeanddate.com. Et résultat, il fait un peu meilleur à l'ouest qu'à l'est. Mais aucune averse à l'horizon ou quelque chose qui pourrait nous aider, quoi. Café. Je prône une pause avec l'équipe et on a eu une idée. L'altitude des avions. Parce que notre petit génie de l'aviation, il nous a estimé tout à l'heure entre 10 000 et 15 000 pieds. Soit entre 3 et 5 km. Et figurez-vous que Flightradar nous fournit l'altitude des avions. Ce site est flippant. Et du coup, si on teste, c'est le bonheur. Parce qu'il y en a 3 qui sont à plus de 30 000 pieds. Ça a l'air d'être l'altitude de croisière d'un avion de ligne. Et les deux autres sont à environ 9 000. Du coup, bah c'est quasiment sûr que c'est l'un des deux. Je suis refait. Alors, j'en ai un à côté de Los Angeles et l'autre qui est pas loin de Chicago. Maintenant, il va falloir discriminer lequel est le nôtre. Sauf que là, honnêtement, j'ai grillé toutes mes cartouches. Je vois qu'une seule chose. On va devoir essayer d'utiliser l'environnement et les paysages de la photo pour essayer de retrouver où c'est. À première vue, mis à part quelques nuages, c'est pas la boîte de pendant. Euh... Cette expression n'existe pas. Personne ne dit ça. On dirait plutôt... C'est pas la panacée, mais boîte de Pandore, ça marche pas du tout. Et je ne connais pas encore de Google Maps des nuages. Dommage. En zoomant un peu, j'aperçois en bas à droite un petit massif ou quelque chose qui a l'air rocailleux. Et juste derrière, une étendue plate qui pourrait être de l'eau. Ça a une forme assez particulière. Au fond, il y a des petits nuages et possiblement qu'il y a des bouts de terre en dessous. En plus, on a des couleurs qui sont un peu différentes quand on les compare à l'étendue d'eau. C'est une analyse made by Mecon, sans doute affinée, mais au moins, on voit pas rien. C'est parti. À nous, Google Maps. On va comparer. JPP. J'arrive à rien. J'ai beau utiliser Google Maps, j'arrive même plus à parler. Dans tous les sens, ça fait une heure que j'y suis. Flightradar me donne les coordonnées GPS exactes des deux avions à pile 16h24. Donc, je regarde à cet endroit, à quelques mètres près, tu vois. J'ai beau savoir ça, impossible de reconnaître notre photo. En fait, la vue satellitaire n'est pas du tout faite pour se mettre à la place d'un avion. En même temps, qui se met à la place d'un avion ? Je suis déprimé. Tu veux dire, haut ? Alors que nous, on est à deux doigts d'abandonnés. En vrai, j'étais déjà à des années-lumière de m'imaginer qu'on arriverait jusqu'ici. Mais c'est trop rageant, parce qu'on est si près, si près du but. J'ai eu une dernière idée. Honnêtement, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. C'est vraiment débile. Quelqu'un dans l'open space m'a rappelé l'existence de Google Earth. Ça doit faire 10 ans que je n'avais pas ouvert ce truc. L'idée, ce serait d'essayer de se mettre pile à l'endroit de l'avion et de regarder autour. Ça ne coûte rien d'essayer. Je charge Google Earth. C'est ouf. Attends, il y a tout qui correspond. Attends, attends, attends. Alors, le petit massif, c'est vraisemblablement Angeles National Forest. La tâche bleue de l'eau, si particulière, y est. Les îles, au fond, c'est Santa Catalina Island et Two Harbors. Je ne sais pas si je suis en pleine aléfination de par la fatigue. Franchement, c'est ça. C'est dingue. On en a trouvé ? Non, je rentre après. On a retrouvé Micheline. Alors, j'en ai parlé à Hardisk. Et le problème, c'est qu'une fois qu'il est lancé... Mec, c'est insane. C'est totalement juste insane, en fait. Ça, c'est pour Micone quand il fait des fins de storytelling et des fins d'épisode. Je suis épuisé, mais tellement content. Parce qu'en vrai, j'avais peur d'une chose, c'était de finir sur un résultat qui soit meh. Ou genre, on n'est pas trop sûr de nous, quoi. Alors que quand ça finit par sauter aux yeux et que c'est vraiment sûr que c'est ça, ça fait trop plaisir. Ça fait plaisir. Résumons notre folle aventure. On est parti d'une simple photo prise depuis un avion, stockée sur un service en ligne. Et au final, on a réussi à trouver le numéro du vol UAL, la ville de départ Chicago, la destination Los Angeles et la place du passager dans l'avion à partir d'une seule photo.